Comme 16 millions de Français hier soir, vous l'avez entendu, Nicolas Sarkozy fait le pari de la TVA sociale. Arrêtons-nous tout d'abord sur ce concept de TVA sociale. Qu'est-ce que ça recoupe au juste ? Eh bien c'est simple. Actuellement, une grande partie de la protection sociale de notre pays repose sur les seules épaules des entreprises. Ce qui bien sûr les pénalise en augmentant le coût du travail. L'idée c'est d'abaisser ces charges pour les transférer vers la TVA qui est répartie de façon complètement transversale sur tout un chacun. Puisque c'est quand on consomme que l'on paye cette taxe. Le président de la République ne fait pas un mais cinq paris. Le premier d'entre eux crée des emplois. En effet, et c'est facile à comprendre, si le coût du travail baisse, les employeurs, les chefs d'entreprise auront davantage l'envie d'embaucher. Le deuxième pari, c'est que cette hausse de la TVA ne se répercute pas sur la hausse des prix. C'est vrai que les prix vont mécaniquement augmenter. Mais dit-il, dans ce contexte de récession, de crise et de compétition internationale, les prix ont tendance à baisser. Donc cette hausse de la TVA devrait être absorbée. Troisième pari, se rapprocher du modèle allemand. On le sait, le modèle allemand a fait le même pari il y a quelques années. Hausse de la TVA qui s'est traduite par le succès que l'on sait à l'export. Et pas par une hausse des prix. Et même par un sursaut de croissance, car cette hausse de la TVA avait été anticipée par les consommateurs allemands. Ils se sont donc précipités pour consommer davantage. Quatrième pari, bien sûr, en faire une arme d'intégration dans la mondialisation. Quand une entreprise importe ses produits sur le marché français, mécaniquement, elle contribuera davantage au système de protection sociale hexagonale. Et puis enfin, dernier pari, et ce n'est pas le moindre sans doute, un coup politique. En effet, dans ce débat actuel, avant les élections présidentielles, il y a clairement deux camps. Celui de la réduction du coût du travail et donc de l'amélioration de la compétitivité. et puis l'autre qui consiste à augmenter les charges sociales et faire travailler moins les gens pour amener la retraite à 60 ans. Les Français devront choisir entre, d'un côté, la droite qui veut faire payer le consommateur et de l'autre, la gauche qui veut faire payer les chômeurs. Merci. 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 Merci.